Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence live. Aujourd'hui, on parle de seconde vie et de fin de vie. Et donc, ça vous donne un petit peu le programme. On va commencer par une introduction de Laurent, qui va nous rejoindre dans un instant. Puis, on aura tout un chapitre sur les champions régionaux. C'est facile pour moi de le dire, j'en fais partie, excusez-moi, de la seconde vie. On parlera ensuite des structures de la fin de vie. Vous l'avez probablement dans le programme que vous connaissez. On va ensuite parler des matériaux. Laurent Seignier, toi, tu es responsable du Naughty Hub, Cluster Naughty. C'est quand même à ton initiative qu'on est là aujourd'hui. Moi, je te remercie parce que je trouve que c'est des moments d'échange qui sont utiles pour faire progresser nos activités. Et tu nous as préparé une intro de paysage. Exactement. Déjà, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et répondu présent. Le sujet du jour, effectivement, seconde et fin de vie du matériel Naughty. J'ai quelques données d'introduction avant d'aller dans le feu de l'action. Nous, du coup, on va traiter le sujet Naughty sous toutes ses formes. Donc, que ce soit les embarcations de plaisance et des supports légers, véhicules à rames. Et on s'était posé la question où est le gisement finalement de ces matériaux de seconde vie ou de fin de vie. Et on a fait des petits calculs pour essayer de voir à peu près ce que ça pouvait donner. Et on se rend compte que sur des hypothèses assez grossières, on se rend compte que le gros quand même de la masse en termes de poids concerne les embarcations classiques. Donc, c'est pour ça que sur les dépôts qui viennent, on va un peu focaliser là dessus. Mais on n'oublie pas, effectivement, tout ce qui sera les supports légers sportifs. Ça, ça va être l'historique d'immatriculation des bateaux depuis, de mémoire, les années 50. Ça nous informe qu'il y a à peu près de l'ordre de 1 million de bateaux qui sont immatriculés historiquement. À peu près 100 000, un petit 100 000 à l'échelle de la région des Pays-de-la-Loire. Et si on regarde les bateaux qui ont plus de 40 ans, parce que la durée de vie, globalement, va être estimée d'un bateau à une quarantaine d'années, ça représente plus de 500 000 bateaux qui sont immatriculés de plus de 40 ans. On n'a pas de statistiques fiables, exhaustives sur la déconstruction, on va dire, historique. Il y a des choses plus récentes via l'APER sur leur durée de vie de 5-6 ans, mais voilà, pas ce qui s'est passé avant. Uniquement l'ADEME qui avait fait une étude et qui estimait qu'il y a à peu près 150 000 bateaux à déconstruire. On pense qu'il y a plus, objectivement, mais en tout cas, les chiffres sont ceux-ci. Si on regarde en termes de matériaux, idem, une étude APER avait étudié les matériaux qui sont issus de leur déconstruction. On se rend compte que les deux tiers des matériaux sont en réalité des matériaux composites. Donc, il y a un vrai sujet sur ces matériaux et de manière un peu moins importante, des choses sur le bois et les métaux. Si on reprend les calculs précédents, avec le nombre de bateaux à déconstruire, un poids moyen à la grosse louche d'une tonne par bateau, ça fait quasiment 100 000 tonnes de matériaux composites qu'il faut traiter à l'échelle du nautisme. Donc, vous voyez qu'il y a un vrai sujet qui justifiait qu'aujourd'hui, on se voit pour traiter justement de la seconde vie et de la fin de vie du nautisme. C'est impressionnant ces chiffres, tout le monde les connaissait ? C'était comment ? Non, c'est une découverte à main levée comme ça. Pour qui c'est une découverte ? Un peu ? Moyen ? Bon, la paire, je ne demande pas. Moyen ? En tout cas, c'est clair que, et tu l'as bien dit, le centrage, et moi, je trouve que le chiffre que tu mets, alors on comprend bien qu'il est peut-être un peu empirique, mais 100 000 tonnes de composites, bon, ça pose un petit peu le débat, quoi. Ça fait un peu mal. Comme je vous l'ai dit, trois chapitres aujourd'hui. Premier chapitre, seconde vie des équipements nautiques. Et donc, pendant que j'accueille sur scène Thibault et Thierry, venez, je vous en prie, venez avec moi, en ligne. Vous, je vous demande de reprendre vos petits smartphones et en ligne d'être prêts. Je vous pose la question suivante. Pour vous, le réemploi, c'est quoi ? Est-ce que ça conserve la fonction initiale de l'objet ? Est-ce que ça conserve la forme, mais pas la fonction ? Ou est-ce que ça ne conserve que la matière ? Ah oui, c'est en train de changer l'ordre, vous m'avez perturbé. Ne conserve que la matière. Oula, il y a eu un équilibre précaire. Et là, la majorité a toujours raison, je pense. C'est intéressant de se rendre compte qu'on n'est pas forcément tous d'accord sur les sémantiques. C'est un gros sujet chez nous, soit-il en passant. Je ne suis pas du tout étonné et n'ayez pas peur. Est-ce que quelqu'un veut donner la bonne réponse sur le plateau ? Le réemploi ? C'est moi ? Le réemploi, ça conserve la fonction initiale de l'objet. C'était la bonne réponse. Bravo. Et le recyclage, à votre avis ? Là, je sens que ça va être beaucoup plus facile. Qu'en pensez-vous ? Vous avez accès ? Vous avez le temps ? Ne conserve que la matière ? Cinq votes, huit votes. Bon, OK. Merci. Vous aurez compris que le troisième existe quand même, parce que c'était trois propositions. Et donc, c'est la réutilisation. C'est un peu ça dont on va parler nous. Et toi, plutôt réemploi. Ça vous va comme ordre du jour ? Alors, c'est parti. Dans l'ordre, Thibaut, je te propose de commencer. Je te donne la zapette, comme ça, tu es autonome, avec le gros bouton qui est là. Et de nous présenter l'entreprise Bateau. Donc, l'entreprise Bateau que tu diriges fait de l'hébergement insolite. Et toi, de nous expliquer un petit peu plus comment ça marche. Exactement. Bonjour. Merci pour l'invitation. Alors, Bateau est une entreprise qui s'est créée il y a cinq ans maintenant. Ses fondateurs avaient eu en tête le fait qu'on pouvait trouver un deuxième usage au navire en fin de vie. Et on fait la preuve de concept de la réutilisation en hébergement insolite, salle de réunion ou autre maille qui pouvait être utile. Chez Bateau, on récupère du coup les bateaux issus du circuit de déconstruction. On a une équipe de menuisiers et quelques stagiaires en différentes formations qui nous aident à rénover complètement les bateaux. Et on part d'une épave, comme on peut voir, qui est complètement retransformée, rénovée, pour accueillir des touristes dans des campings, dans des gîtes, voire même rajouter un espace chez des particuliers. Un bateau, puis sa terrasse, on est en gros sur 500 heures de travail, puisqu'on reprend vraiment de A à Z l'ensemble du bateau, ses réseaux et ses aménagements. On s'attelle depuis le début à des bateaux type Sangria 7,50 m qui se prêtaient bien à cette réutilisation. Cette année, on a sorti un modèle un peu plus gros avec 9,70 m et des nouveaux concepts, surtout sur l'accessibilité aux bateaux, et conserver un petit peu cet effet wow d'un bateau à sec. Et en complément, pour s'atteler au sujet des plus petits bateaux aux alentours de 6 m, on les découpe en deux. On en crée des unités fonctionnelles autour du bateau hébergement, donc des sanitaires, des cuisines, ça peut être aussi des boîtes à livres ou des cabines de plage pour se changer, greffer de quelques douches. Et dans l'ultime étape, ce qu'on a installé avec la ville de Quiberon, c'est carrément un ensemble insolite avec le bateau hébergement, sa cuisine autonome et sur le cockpit arrière, une table de pique-nique face à la bête Quiberon pour profiter de la vue. Comme le disaient les fondateurs, bateau participe à faire voyager des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller en mer avec de la croisière immobile. C'est pas mal la croisière immobile, je ne la connaissais pas. Excellent. Donc on est dans la réutilisation pure du bateau, lui trouver une nouvelle vocation, puisque les voiliers en ce moment sont moins réutilisés pour de la navigation, à défaut des bateaux à moteur qui eux sont en vogue plutôt dans la nouvelle génération. Il y a les changements d'usage aussi de ces unités de cette taille-là qui sont moins plébiscitées par les nouveaux. Si le propriétaire de la voiture est dans le coin, j'aime bien ces messages de logistique. Juste une petite question, parce qu'on a parlé tonnage, est-ce que toi tu sais compter ton tonnage de composites que tu réutilises ? On le fait à la louche avec en gros une tonne en fonction de la taille du bateau. Les plus petits forcément moins, on va être sur 600-700 kilos de composites. Et on revalorise la matière des quilles, notamment via le tri de nos déchets chantiers, puisque tous les bateaux sont déquillés. Mais en gros, pour un super challenger de 9,70 mètres, on est sur une petite tonne de composites purs. Et donc en combien par an ? Une dizaine de bateaux par an pour le moment. On est restreint par nos capacités. Donc on a géré là 10 tonnes sur les 100 000. A peu près. Non, mais parce que je vais faire le compte au fur et à mesure qu'on parle pour se rendre compte de l'échelle. On a un sujet d'échelle qui est compliqué. Alors, bateau, depuis sa création, arrive à peu près à 40 bateaux. Bravo. Déjà, bravo. En plus, chantier d'insertion, si je ne dis pas de bêtises. On participe à de l'insertion avec des partenariats, des associations locales. Et on accueille des stagiaires en formation dans le notisme qui, du coup, peuvent éprouver un petit peu tous les métiers chez nous. Merci Thibault. Merci. Voilà, la zapette pour Thierry Thierry, c'est le gros bouton pour faire suivant. Vérifie, c'est toi. Ou juste après. Donc Thierry Boussion, toi, tu es le fondateur de Uniboot. Alors, Uniboot, on n'est pas dans la réutilisation. On est dans le réemploi, c'est-à-dire des unités qui vont renaviguer du refit de bateaux. Oui, c'est à peu près ça. En fait, on dit la baseline est assez claire. On allonge la vie des bateaux en fait et on le fait dans une démarche d'économie circulaire. C'est-à-dire que quand on reconditionne un bateau, on va s'atteler à essayer de limiter la production de nouveaux déchets. Donc, on va essayer de réemployer un maximum de pièces d'origine. On va essayer de reconditionner les pièces d'origine avant de devoir changer par des pièces neuves. Donc, on peut aujourd'hui, Uniboot existe depuis deux ans. On est sept personnes. On a reconditionné à peu près une quinzaine de bateaux maintenant. On a trois domaines d'activité stratégique qui sont le reconditionnement, la maintenance et les usages. Et toujours dans cette notion d'économie circulaire. En fait, tout est parti d'une réflexion qui est liée au cycle de vie d'un bateau qui a une durée de vie moyenne de 40 ans, qui a un usage très limité sur 40 ans et qui, aujourd'hui, quand il est en fin de vie, est détruit, entre guillemets. Et nous, on va essayer de prolonger sa vie parce qu'il y a un certain nombre de bateaux qui ont largement la capacité à continuer de naviguer. Donc, en fait, nous, on est parti sur un schéma assez, j'allais dire, assez classique. On est reparti un peu des principes de l'ADEME dans l'économie circulaire. C'est de dire qu'il y a un bateau qui a été fabriqué, qui a été distribué, consommé. Plutôt que de le détruire, on va essayer de faire un tri. Dans l'eau, il y a forcément des bateaux qui peuvent être réparés, réemployés, reconditionnés. On s'inscrit dans cette logique-là. Donc, de manière concrète, on reconditionne des voiliers de manière plus exceptionnelle parce que, comme l'a dit Thibault, c'est quand même des bateaux qui n'ont pas encore trouvé un nouvel élan auprès du nouveau public ou des nouveaux navigants. Et donc, on est capable de le faire. Mais c'est vrai que c'est plutôt une minorité. On reconditionne beaucoup de bateaux à moteur. Et au-delà du reconditionnement et de l'allongement de la vie du bateau, on va essayer d'intégrer des technologies à impact positif pour l'environnement. Donc, on va, par exemple, un moteur le transformer pour qu'il puisse utiliser du biocarburant. Et puis demain, on va pouvoir électrifier les voiliers. On les électrifie, par exemple. L'idée, c'est d'aller vers une plaisance qui soit la plus responsable possible. sur des produits existants. On n'est pas créateur de nouveaux bateaux. On est vraiment, comment dirais-je, agenceur ou transformateur de bateaux à usage de plaisance. Et tu me disais d'ailleurs que tu avais innové dans tes modèles en faisant des refits quasiment sans option dans un premier temps et les gens ensuite personnalisaient leurs unités. Exactement. En fait, l'idée de Unibot, c'est de présenter quatre niveaux de finition possibles sur les bateaux. C'est-à-dire qu'on reconditionne les bateaux. On dit à blanc, c'est-à-dire qu'on remet les bateaux avec une couleur relativement blanche. On va remettre en état les moteurs ou mettre un moteur neuf quand le moteur n'est pas disponible. Moteur à biocarburant ou électrique. On va mettre le minimum d'accessoires pour qu'on ait une première offre qui soit très accessible économiquement parlant. Et puis ensuite, on va proposer trois autres niveaux de finition qui, elles, permettent à chacun de déterminer le type de bateau, la personnalisation qu'il veut. Et ce qui est génial, c'est que le parcours d'achat pour le client, il se retrouve presque comme dans un catalogue de produits neufs où il choisit ses options. Donc, il a cette... C'est ça. En fait, nous, on fait, j'ai oublié de préciser, mais on fait l'acquisition des bateaux. Alors, soit on nous donne des bateaux, soit avec la paire de temps en temps, on récupère des bateaux et sinon, on achète les bateaux qui nous semblent intéressants à reconditionner et on va les garantir, ces bateaux. Donc, on va avoir, en fait, globalement, tout le parcours classique d'achat d'un bateau neuf, mais avec l'avantage qu'il est, un, reconditionné. Donc, ça améliore son impact environnemental. Ça améliore son impact économique, puisqu'on est souvent deux à trois fois moins cher qu'un bateau neuf. et on y apporte le même niveau de garantie que le neuf. Garantie. Oui, c'est excellent. Ah oui. OK. Vous avez, sur l'application, sur laquelle vous avez le live aussi, qui peut se lancer si vous n'étiez pas là, et vous qui êtes en ligne, la possibilité, dans un onglet, de poser des questions. Je vous dis ça parce que, comme le timing est très court, à la fin de l'intervention, là, je vais prendre les questions qui seront écrites, ce qui n'empêche pas de donner le micro à celui qui l'a posé s'il est dans la salle, et celles qui ont le plus de likes, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez quelles questions je vais prendre. C'est collaboratif, mais comme je ne vais en prendre qu'une, je préférerais vous prévenir. Merci, Thierry. Merci. Alors, le suivant, c'est moi. La recyclerie maritime, vous voyez, j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui. Donc, la recyclerie maritime, c'est une structure qui a une seule mission, c'est de contribuer à la protection des écosystèmes marins, côtiers, du littoral. Cette mission, la décline en trois chapitres. Le futur, le présent, le passé. Le futur, c'est simple, c'est de la sensibilisation. Donc, la sensibilisation, on a tout un volet avec les scolaires, on fait beaucoup de sorties. On fait aussi de la sensibilisation pour les entreprises. On nous demande d'intervenir dans des entreprises, lors de séminaires d'entreprise, ou ici, dans un lieu pour les entreprises, pour essayer de faire changer les comportements de demain, doucement. Le volet du passé, c'est assez logique, on est là pour ça. C'est de collecter tout le matériel nautique que les gens ne veulent plus, qu'ils soient obsolètes, usagés, cassés ou juste, s'ils n'en veulent plus, nautiques ou maritimes, et de prolonger leur vie. Je vais revenir après sur les relations d'écosystèmes. Prolonger la vie, il y a deux manières. Soit, je prolonge la vie du matériel. Je suis dans le réemploi. L'usage final est le même. C'est une boutique d'accastillage, de pièces détachées, d'occasion. C'est ce que vous avez au-dessus de vous, sur la mezzanine à l'étage, que vous pouvez visiter tout à l'heure. N'hésitez pas. Pour ceux qui sont là, ceux qui sont à distance, vous ne pouvez pas. Tant plus pour vous. Et le deuxième volet, c'est le réemploi. C'est le prolongement de la vie du matériau. Et donc là, on travaille la transformation d'usage. Plutôt en artisanat aujourd'hui, vous trouverez des tables basses comme celle-là. C'est une dérive de bateau avec des chandeliers de bateau, visseries inox d'origine. Des petites lampes avec des cartes marines. Vous avez la bajour au-dessus du bar. Vous en avez ici. Le bar planche à voile sur lequel vous avez tout à l'heure pris un café. On va développer maintenant le mobilier à base de coques de bateau. Donc le présent, c'est le lieu, le tiers-lieu ici avec l'animation associative. On accueille des hypercafés pour augmenter la réparabilité collaborative. L'atelier ouvert gratuitement. On accueille des fresques du climat pour influencer les comportements avec d'autres acteurs. Et on organise des événements de mobilisation citoyenne, des protèges-taplages, nettoyage de plages le matin, concours de pique-nique zéro déchet à midi avec les autres acteurs associatifs, membres du jury. On fédère. Et puis l'après-midi, de temps en temps, on nous prête des pas de l'œil avec un partenaire. Tu peux peut-être préciser que c'est du réemploi, de la réutilisation ? Merci Thierry de m'animer. Oui, c'est les deux. Tu l'as vu tout à l'heure. Après, il faut être honnête. Notre gros volet de demain, c'est plutôt la réutilisation. On vient de signer un partenariat avec la Fondation de la mer qui nous a aidé à financer une cabine de découpe propre du composite. On a parlé des 100 000 tonnes. On enlève 10 par an ou 12 avec bateau. Unibouch n'a pas demandé combien tu traitées de bateau par an. Là, cette année, on va en avoir traité une dizaine cette année. On en a fait une quinzaine depuis la création. Donc, on va être à peu près pareil, une dizaine de tonnes. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir découper des coques de bateau que vous ne voudriez pas. Je vais en reparler aussi sur cette logique d'écosystème pour faire du mobilier. Et on a commencé avec la SNCF à discuter avec eux d'équiper les gares du littoral de demi-coque de bateau pour faire des canapés. Donc, c'est une unité de production industrielle qui est notre objectif à 2, 3 ans. Et oui, non, non. Et du coup, il nous reste une activité parce qu'on est on est là. Ah oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Pourquoi on est là? Qu'est ce qu'on fait là? Qu'est ce qu'on fait là? Pourquoi vous êtes à la recyclerie maritime pour un événement? J'avais oublié que je devais vous commenter quelques exemples, mais je vous en ai parlé. On parlera Land Art avec la méga structure de 8 mètres, le Wishfish en Wishbone. Une autre fois. Oui, nous, ce que donc on est persuadé, c'est qu'on est pas. On est beaucoup trop petits pour traiter ces 100 000 tonnes. On n'est pas assez nombreux pour protéger les écosystèmes. Et donc, s'il y a une clé, c'est de travailler ensemble en coopération avec tous les acteurs. C'est pour ça que quand on fait des événements de mobilisation, on va chercher Surf Rider Foundation. On va chercher The Sea Cleaners, déco sans local, transition en Côte Sauvage. Et on les met autour du jury. On les met membres du jury. Et tous les acteurs locaux nous disent mais ils ne se parlaient pas. Et maintenant, grâce à nous, ils se parlent et ils s'amusent parce qu'on s'amuse. Et c'est pareil sur la filière. Ça fait plusieurs fois qu'on discute entre nous. Moi, ce que j'aimerais voir émerger par la logique d'écosystème, c'est un circuit logique du bateau. En fonction de l'état, le meilleur état, il va chez Uniboat. S'il est étanche et qui correspond à tes caractéristiques, il va chez Bateau. Et puis, s'il ne peut pas, nous, on peut récupérer peut-être la castillage. Il rentre dans l'unité de destruction. Et encore, nous, on se projette sur 30 bateaux, donc 30 tonnes par an à 3 ans. Donc, sur les 100 000, il y a encore de la place. Donc, c'est ces logiques d'écosystème et c'est pour ça qu'il y a ce lieu. Donc, c'est un tiers lieu. Je ne sais pas si vous êtes habitués à la sémantique de tiers lieu, mais c'est un lieu où on va essayer de faire progresser les choses ensemble. Et c'est aussi notre business model numéro un dans cette phase de prototype de louer le lieu avec sa régie, son studio pour des conférences, des soirées. Et toutes les séminaires engagées, les entreprises qui s'engagent, surtout celles du secteur, il me semble, devraient ne pas hésiter à venir faire leurs événements ici. Petit message subliminal. Non, pas subliminal. Ça répond à votre question ? Voilà. Merci, Thierry, de m'avoir aidé pour cette coanimation parce que c'est toujours difficile d'avoir deux casquettes. Attention, c'est le moment où je prends vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'entreprises de seconde main sur le territoire ou l'échelle française de manière plus générale ? Alors, on va en trouver pas mal parce qu'heureusement, on est nombreux à essayer de contribuer là-dessus. Je pense que la paire parlera tout à l'heure de Captain Chercheur. Vous en avez aussi en partenariat. Moi, je sais que j'ai en mémoire le 15 Marins. Vous connaissez 15 Marins ? Non, 15 Marins, c'est la marque de l'ESAT Marie Moreau à Saint-Nazaire qui fait de la bagagerie à base de voile recyclée. Donc, avec un ESAT, alors nous, c'est aussi notre producteur puisque nous, la recyclerie maritime, on est de l'économie sociale et solidaire avec des objectifs d'insertion. Donc, toute la partie textile est faite en ESAT. Donc, ESAT, c'est le nouveau nom de CAT, de centre d'insertion par le travail. Tu avais d'autres exemples à citer ? Oui, il y a Lilo Kawa aussi qui fait ça également. Il y a plusieurs acteurs forcément. Après, je pense sur nos métiers proprement dit, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'acteurs sur le territoire national aujourd'hui. Alors, sur exactement nos métiers, bateau, non. Unibot, je ne crois pas non plus. Pas en économie circulaire. Nous, on est un espèce de truc bizarre avec plein d'activités. Donc, il y a des activités, la sensibilisation, les sorties en scolaire. Il y a plein d'acteurs. D'ailleurs, nous, on est en train d'essayer de monter un projet pour faire toutes les CM2 pendant trois ans sur le territoire. Et on le fait avec tous les autres qui font ça aussi tant qu'à faire. Mais c'est plus long parce qu'on veut que ce soit 100% financé, que ce ne soit pas les écoles et les parents qui payent sur la partie ressourcerie du matériel nautique. À part Captain Chercher qui est un peu spécial, il y avait des puces de mer à La Rochelle, mais qui ont fermé, qui n'ont pas trouvé de repreneur. Je ne sais pas si c'est lié au Covid ou pas, mais en tout cas, ça a été une grosse perte pour notre inspiration à nous. Pour la fin de vie du matériel, je vais quand même vous faire un quiz. Et pendant ce temps, je propose quand même à Alexis et à Pauline de me rejoindre pendant que je lance le quiz pour les gens qui nous écoutent à distance et ici aussi. Le quiz est le suivant. Attention, c'est un quiz compliqué parce que moi même, je ne maîtrise pas la réponse. Vous savez, de temps en temps, je pose des questions qui m'intéressent parce que ce n'est pas toujours clair dans tous les cas. Je connais une partie de la réponse. La question est quelles sont les obligations des producteurs et distributeurs? Déjà, la question est ambiguë. Je sais, c'est exprès parce que je n'étais pas très clair sur la réponse. Pas d'obligation, juste informer sur les solutions de la fin de vie. Deuxième choix, collecter l'ancien quand il vend un nouveau. Ils sont obligés. Vous savez, chez Darty, vous achetez une machine à laver. Je suis obligé. Ils sont obligés d'accepter votre ancienne ou tout collecter, même s'ils ne vendent rien. Donc, en jargon, on appelle ça le 1 point et le 0 point. Si j'ai bien compris, 1 pour 0, pardon. Donc, en plus, j'ai tout faux. Bref, on est à 8, 11 votes. C'est équilibré. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont à pas d'obligation. Et c'est équilibré sur les deux autres. Et en l'occurrence, je ne sais pas si c'est une loi fixe ou si c'est par filière. Et je vous laisserai répondre à ces questions dans votre talk. Ou peut-être répondre pour chaque filière, déjà. Avec si tu veux commencer. Je peux, effectivement, sur l'apprémentation de la paire, on va emparer de cette filière REP. Et elle serait dans quelle catégorie ? Dans la première. Dans la première, OK. Donc, ça existe vraiment. Et sur écologique ? Et nous, alors, producteurs, distributeurs, les obligations sont différentes. Mais il y a bien des obligations d'information et de collecte, de reprise. Je sais, par exemple, pour l'avoir expérimenté, que pour les fusées de détresse, donc là, c'est ex-APER, Pireo, maintenant, c'est bien du 1 pour 0. C'est-à-dire que tout vendeur de fusées est obligé, même si vous ne lui achetez rien, de collecter ses fusées. Je dis ça parce que j'ai un stock de fusées là, parce que les gens les refusent et me les refilent. Et que tous les ans, avec Cap Atlantique, on organise un truc. Donc, c'est pour juste dire que ces trois obligations existent et en fonction des filières, ce ne sont pas les mêmes. C'est ça, la bonne réponse ? Oui, globalement. Merci. Merci. C'est gentil de m'avoir aidé. J'espère que vous avez appris un truc comme moi. Alors, dans l'ordre, on m'a proposé de commencer par la paire. Donc, Alexis, c'est toi. Je te tue toi, pardon. Alexis, le poids de vin, toi, tu es responsable des opérations et logistiques à la paire. Exactement. Et tu vas nous expliquer ce que fait la paire. Tu as une présentation. Le gros bouton fait suivant. OK. Et après, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans l'application, même si je peux passer le micro pour ici. Mais en ligne, si vous voulez vous exprimer, posez vos questions. Merci, Julien, pour l'invitation. Effectivement, on va parler de la paire et de ses solutions de fin de vie pour les bateaux de plaisance. La paire est née de la loi de transition énergétique, qui est la première filière REP des producteurs de bateaux de plaisance en France. Depuis 2019, les producteurs, les metteurs sur le marché ont l'obligation de trouver une solution de fin de vie aux produits qu'ils vendent. Juste pour le jargon, parce que moi, c'est la seule chose où je m'autorise à couper. REP, c'est donc la responsabilité élargie des producteurs. Tout à fait. Ça consiste pour simplifier. C'est comme le réfrigérateur qu'on va acheter. On cotise une éco-contribution pour le recyclage des vieux réfrigérateurs. C'est le même principe qui est appliqué aux bateaux. Partant de ce constat-là, les metteurs sur le marché avaient deux solutions. Créer, gérer eux-mêmes cette filière de fin de vie ou confier la gestion à un éco-organisme. C'est ce qui s'est passé avec la mise en place de la paire, agréée par le ministère de la Transition énergétique et solidaire, en 2019. Avec pour mission d'organiser, gérer et financer la déconstruction des bateaux de plaisance. Sur notre périmètre d'action, qui sont les bateaux immatriculés, de 2,5 à 24 mètres. Cette déconstruction, elle est gratuite pour tous. Collectivités, particuliers, chantiers navals, etc. Aujourd'hui, on a à peu près 90% des metteurs sur le marché français qui adhèrent à l'association, qui participent financièrement à chaque vente de bateaux pour le recyclage des vieux bateaux que nous avons depuis les années 60. Quelques chiffres clés sur la paire, avec une activité qui va terminer à fin décembre 2023, au bout de 4 ans d'activité entre 9 500 et 10 000 bateaux. Cette année, ils montent à 32 centres de traitement qui sont répartis sur le territoire français, évidemment beaucoup sur le littoral français et puis les Outre-mer également. Ces centres de traitement sont agréés, sélectionnés par la paire. Ils font l'objet de regards précis, notamment par les administrations. Il faut des normes spécifiques pour être agréés à paire. Tous les participants gravitent autour de la paire. On discute avec beaucoup de monde. On est en lien avec beaucoup d'administrations, notamment pour la démarche sur les bateaux abandonnés, qui est un vrai sujet aussi dans le bateau de plaisance. Tout se passe, bateaux abandonnés, bateaux de propriétaires, chantiers navals, tout se passe sur le site recyclémentbateau.fr. Ça se passe très simplement. Il suffit d'ouvrir un dossier et inscrire le bateau, prouver la propriété ou pas. On a des cas spécifiques. Chaque bateau a son histoire. C'est assez important dans le recyclage de bateaux de plaisance. Le but de cette démarche, c'est d'obtenir la gratuité du service, le financement de la déconstruction par l'éco-organisme. Une fois ce financement assuré, on peut présenter le bateau en centre de déconstruction. C'est une démarche qui prend à peu près 8 jours, pas beaucoup plus. C'est un quart d'heure d'enregistrement sur le site et puis un rendez-vous ensuite avec le centre, avec lequel on s'organise pour amener le bateau. Ce centre de traitement, son travail, ça va être de valoriser ce qui est valorisable, soit par valorisation matière, comme le bois, les métaux, soit par la valorisation énergétique, comme le polyester ou encore les plastiques et dérivés. Cette valorisation énergétique, c'est le point noir du recyclage des bateaux en fin de vie. Nous, on intervient vraiment dans la fin de vie, après bateau, après Uniboat. On est la dernière solution pour un bateau. Et donc, ce recyclage valorisation énergétique se fait par le combustible solide de récupération. Donc, c'est de l'élimination dans des fours ou de l'enfouissement à une hauteur de 30% sur une coque par enfouissement. Évidemment, c'est un problème à régler. Ça, c'est évident. Et donc, pour ce faire, on a des partenariats en cours historiques comme Polytech et Cyclad, qui travaillent à l'incorporation des broyades composites dans les thermoplastiques ou dans le mortier, dans le béton. Plus récemment, on travaille avec Composite Recycling également, qui est en train de construire un prototype. C'est une machine industrielle qui permettra à terme, et là, ça fait rêver cette solution, c'est la séparation des résines et de la fibre par pyrolyse. Le but du jeu, c'est assez simple. On rentre à panneau d'un mètre carré de polyester dans la machine et on en ressort d'un côté des fibres du mat, qui pourra resservir à la réparation et la construction de nouveaux bateaux, qui gardent 99% de ses propriétés. Et puis, de l'autre côté, on en ressort une huile qui peut être vendue à des industriels pour une autre utilisation. Également, la paire s'intéresse, au bout de 4 ans d'activité, même si nos bateaux sont amenés le plus souvent avec le moins de matériaux à bord, les gens font leur emploi avant de nous l'amener à nous, on s'intéresse quand même au réemploi. Et depuis la création de la paire, Captain Chercher travaille avec nous. Captain Chercher est proposé à chaque demandeur, sur chaque demande en ligne, sur le site. Le but, c'est le vinted du notispe. C'est un peu comme ça qu'il faut le vendre. On met en relation vendeur et acheteur et on envoie le colis pour que la pièce puisse resservir. Si on recycle la fibre, on peut peut-être réemployer les manilles, en tout cas. Et en l'occurrence, ça augmente la réparabilité de beaucoup de bateaux qui sont des pièces à moitié uniques, des toutes petites séries. Donc, il y a un vrai sujet. C'est un vrai sujet, d'autant plus que les pièces uniques, quand on réemploie des pièces de bateaux, c'est vraiment pas simple. À la différence d'une voiture, un bateau, c'est souvent très unique et c'est jamais sorti à des millions d'exemplaires. Donc, trouver la bonne pièce pour le bon bateau, c'est vraiment pas simple. On a besoin de cette synergie pour trouver des pièces ensemble. Un autre partenariat qui est très intéressant dans le réemploi chez nous, c'est l'Esprit-Réquipe. L'Esprit-Réquipe, on a une convention tripartite avec la Fédération française de voile et l'Esprit-Réquipe. Donc, le deal, il est simple. L'Esprit-Réquipe récupère des coctes qu'on a identifiés chez Effet-Voile. Ils en récupèrent 10, 20, 30 sur leur secteur géographique. Ils font du tri, ils gardent ce qu'ils veulent, on reprend le reste. C'est-à-dire qu'on va chercher les bateaux chez eux et on va traiter les coques qui sont froissées, les catapillées, etc. Tout ça, on va récupérer, on va traiter en déchets. Et puis, eux, s'ils peuvent récupérer à l'occasion des voiles, des safrans, des dérives, des catas entiers, c'est parfait, ça part en recyclerie sportive. Nous travaillons également avec bateaux, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le réemploi des coques pour une réutilisation, une transformation des bateaux en hébergement insolite. Et puis, plus récemment, on s'intéresse de plus en plus au réemploi. 2024 sera une grosse année sur le réemploi pour nous aussi. Donc, plus récemment, on a mené, on mène actuellement une expérimentation sur trois points, notamment notre point sur le réemploi, le réemploi et la réutilisation, et uniquement la réutilisation. Cette expérimentation a pour but de comprendre les leviers, les freins, la rentabilité, les coûts, et de pouvoir proposer des solutions plus tard. On a donc le réemploi des coques pour un refit reconditionnement avec Yoniboat, comme on l'a évoqué précédemment. On a de la réutilisation pure et dure avec Atelier Poupe, qui est une jeune entreprise qui fait des magnifiques parbatages, des magnifiques luminaires à base de parbatages. Donc, ce qui évite là aussi le parbatage, il est souvent incinéré. Et finalement, c'est plutôt pas mal de pouvoir les récupérer. On réfléchit aussi à, pour l'instant, l'expérimentation se passe dans le sud, mais on réfléchit à l'étendre aussi sur d'autres recycleries. Et puis, on travaille avec All Purpose, qui est un peu l'entreprise hybride de cette expérimentation, parce qu'elle, elle fait du réemploi de voile et de la réutilisation de voile. Elle collecte dans un de nos centres de traitement des voiles, uniquement des voiles. Elle les expertise, elle les analyse, elle les répare au besoin, elle les remet en vente. Si la voile est déchirée, elle peut la couper, la retailler, la vendre pour un autre bateau. Et puis, quand cette voile est vraiment HS, elle part en bagagerie. Et puis, évidemment, quand elle n'est même pas nécessaire en bagagerie, et elle va partir en déconstruction, finalement. Je finirai cette présentation sur une répartition à paire écologique. Ou c'est le début de la suivante, d'ailleurs. Ou c'est le début de la suivante. C'est la transition entre celle-ci et la suivante. J'étais limite en timing, c'est parfait. J'en profite juste et je te laisse faire la transition après pour dire qu'il y a déjà 4-5 questions dans l'application. Je prendrai, quoi qu'il arrive, celle qui a le plus de likes après Pauline, mais peut-être un peu plus. Mais en tout cas, c'est vous qui choisissez la question, je vous rappelle. Voilà. Excuse-moi. Transition. Je t'en prie, Julien. Il nous est souvent demandé, écologique, pour nous, c'est un cousin. On a quand même le même sujet, globalement. Mais on a quand même des spécificités. On ne traite pas exactement les mêmes bateaux. Grosso modo, pour la paire, les bateaux sont immatriculés. C'est 2,5 m à 24 m. C'est une propulsion vélique ou à moteur. Du côté écologique, on va s'intéresser aux embarcations nautiques qui font moins de 2,50 m. Et on va y ajouter les canoës, les kayaks, les avirons, et puis les planches, etc., que je connais moins, mais Pauline va nous en parler beaucoup plus sur ces slides. Tout à fait. Merci, Alexis. Super. Nickel dans le timing et transition, en plus. Je suis heureux. Je te laisse donner la télécommande à Pauline, ce qui me permet de te présenter. Donc, Pauline Villard. On dit Villard ? Villard, oui. C'est bien ça. Toi, tu es responsable animation et coordination des nouvelles filières, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien fait mon travail. C'est tout à fait ça. Des nouvelles filières REP, parce qu'écologique, c'est un éco-organisme qui date maintenant. J'ai mis quoi ? Ça fait longtemps, avec le D3E au début. 2006. 2006, voilà. Du coup, je passe sur la première série. Avec le D3E. Par contre, c'est nouveau. Ça ne fait que deux ans, si je ne dis pas de bêtises, que vous avez la filière ASL, donc activité sport et loisirs, avec les canoilles, les planches à voile, tout ce que tu vas nous dire, c'est ça ? C'est bien ça. Donc, toi, tu es en charge de dynamiser l'ASL, par exemple. C'est ça. Et donc, chez Ecologique, on a en effet une activité historique, celle des équipements électriques et électroniques, donc la filière REP sur ces produits. La fameuse machine à laver de Darty. C'est ça, on parlait du frigo tout à l'heure. Les éco-contributions, elles sont perçues par Ecologique et donc, on va organiser derrière. Je mets une petite pause là, parce que j'en profite pour répondre à deux questions qui sont dedans. Elle a dit le mot-clé à ceux qui ont demandé qu'ils payent. Ça s'appelle éco-contribution. C'est le petit truc vert. Quand vous achetez sur Darty, en disant inclus éco-contribution, ces éco-contributions sont collectées par l'éco-organisme, qui a en charge avec ça, de financer la filière qui va avec. Ça va ? Ça répond à la question ? C'est pareil chez Aper, pardon ? C'est pareil chez Aper. C'est le même principe. Il y a une contribution, une éco-contribution. Je me permets, comme ça, c'est une question à laquelle on a répondu. Non, non, mais c'est très bien. C'est un dispositif qui existe sur de nombreux produits. On a, avec la loi AGEC, vu l'apparition de nouvelles filières REP, et notamment celle des articles de sport et de loisirs. Parce que celle des équipements électriques et électroniques, elle existe depuis... La directive européenne, pardon, c'est 2005. Nous, écologiques, on a été créés par les fabricants des équipements électriques et électroniques en 2006. Et on s'est positionnés en 2022 sur la nouvelle filière, celle des articles de sport et loisirs. Et nous sommes agréés depuis. Et nous percevons les éco-contributions des fabricants des enseignes. Et c'est bien eux qui ont l'obligation de financer la fin de vie de leurs produits mis en marché. Et donc, comme le précisait Alexis, ils adhèrent à un éco-organisme et on opère pour eux cette obligation. Et pour finir sur le réglementaire, les éco-organismes ont un but non lucratif. Exactement. Et notre activité d'intérêt général. Non, mais c'est important de le dire parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Voilà. Et donc, les éco-contributions qu'on perçoit sont là pour financer la réparation, le réemploi, le recyclage des produits. Je vois qu'il y a la partie de questions. Si vous voulez... Pardon, on va repartir sur le PowerPoint. Merci, Valentin, pour les questions. Il va plus vite que moi. Et donc, nous, nous travaillons notamment avec des enseignes de distribution, mais aussi les marques, les fabricants qui sont concernés par ces obligations. Et donc, un éco-organisme, c'est finalement des missions d'intérêt général. Donc, nous, on les résume en quatre grandes missions. Celle de garantir de la conformité. Et donc, dans un premier temps, c'est de veiller à ce que tous les metteurs en marché, les fabricants, les enseignes contribuent. Parce que même s'il y a un cadre réglementaire, tout le monde ne contribue pas encore forcément. Donc, ça, c'est vraiment notre rôle. Et aussi, sur la partie réparation, réemploi, recyclage, de veiller à ce que ces opérations se fassent aussi dans le cadre réglementaire, en conformité avec le Code de l'environnement. On est ce qu'on appelle un éco-organisme opérationnel. C'est-à-dire qu'on est en capacité de proposer des solutions de collecte, donc de venir collecter. Et donc, on s'appuie, nous, sur un réseau de points de collecte répartis sur le territoire national et des opérateurs. Donc, on a des prestataires qui collectent, qui trient, qui recyclent et qui opèrent pour nous. On va travailler, et là, c'est très important, et la loi AGEC a renforcé, justement, les actions des éco-organismes sur ce point. C'est la prévention, donc faire en sorte d'allonger la durée de vie du produit au maximum, donc retarder sa mise en recyclage en privilégiant la réparation, le réemploi. Et donc, là, on s'appuie sur les acteurs, notamment de l'ESS, spécialisés, réemploi, réparation, réutilisation. Et bien sûr, notre mission, c'est d'assurer la performance de tout ce dispositif, parce que c'est finalement, via les éco-contributions qu'on perçoit, nous, on va financer tout ce dispositif, et c'est important qu'il soit le plus efficient possible et le moins coûteux pour toute la société. Et donc, les ASL, donc là, aujourd'hui, le thème du jour, c'est le matériel notique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nos périmètres produits sont beaucoup plus larges, et on a notamment une très grande catégorie, celle du vélo, donc cycle et mobilité, qui sont un peu, nous, le produit emblumatique, et tous les autres produits qui sont utilisés dans le cadre d'une pratique sportive. Et on va être vraiment que sur les produits grand public, donc ce qu'on peut retrouver chacun, c'est chez nos distributeurs, et on exclut aussi la partie textile, parce qu'on a un autre éco-organisme sur cette filière qui s'appelle Refashion. Et donc, nous, en tant qu'éco-organisme opérationnel, on a une organisation nationale, alors qui est différente, c'est-à-dire on fait opérer des prestataires différents selon les secteurs. Pour vous donner un peu une idée sur les tonnages, là, en 2023, on va finir l'année à un peu moins de 7000 tonnes collectées, en incluant la partie réemploi, et comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez important, puisqu'on a du réemploi à hauteur de 3800 tonnes. Alors, c'est des chiffres estimés, on verra début 2024, à combien on finit l'année. Et donc, pour vous dire, on est à peu près... On a des objectifs de collecte en 2024, donc qui sont très ambitieux, et en fait, on doit collecter l'équivalent de deux tours Eiffel. Et en 2023, on est à peu près au deuxième étage d'une tour Eiffel. Donc, ça vous donne une idée de la marche à franchir. Intéressant, cette unité. Intéressant. Et donc, on a nos centres de tri qui desservent les points de collecte, donc les déchetteries, les magasins distributeurs. On parlait des obligations de reprise. La distribution fait sa part dans le dispositif. Et également, les acteurs du mouvement sportif, les acteurs du réemploi. Et on a ensuite un tri qui se fait et un envoi vers nos filières de traitement avec un tri par matière. Donc, on a beaucoup, nous, d'objets métalliques, et c'est lié aussi au vélo, qu'on collecte beaucoup. Et on a aussi une partie plastique, donc plastique rigide notamment, qui va partir en filière de recyclage. Et on a donc les autres ASL qui, là, pour le coup, sont souvent dans des matières où aujourd'hui, on n'a pas forcément de solution de recyclage. Donc, ils sont envoyés en valorisation énergétique. Et justement, on a des plans R&D, recherche et développement, pour essayer de trouver des solutions. Et pour vous dire, un éco-organisme a aussi des objectifs par rapport au recyclage. Les pouvoirs publics, quand ils nous donnent les agréments, donc on a des objectifs chiffrés à atteindre. Et notamment sur le taux de recyclage. Donc, nous, ils se découpent en catégories. Donc, sur la mobilité, le vélo, on a vraiment très peu de craintes, parce que notre objectif est à 59% de recyclage. On est déjà à 79% sur cette année 2023. Le métal, c'est facile. Le métal, on sait faire. Voilà, c'est simple. Mais sur la partie autre ASL, qui est finalement tous les autres produits hors mobilité, on est quasi à l'objectif sur 2024, mais c'est basé sur des taux 2023, bien sûr. Mais on a énormément de travail à faire sur les composites, télastomères et plastiques souples. Tout à fait. Et donc, le réseau de points de collecte, pour vous donner quelques chiffres. Donc, nous, on s'appuie sur les collectivités locales qui peuvent ouvrir des points de collecte dans les déchetteries, mais pas que. Et donc, à date, on a à peu près un peu moins de 1300 déchetteries à l'échelle nationale. Et pour vous donner l'idée, il y a à peu près 4000 déchetteries en France. Donc, l'idée, c'est d'être vraiment implanté au maximum. On travaille avec les structures du réemploi, les magasins distributeurs. On en parlait, notamment les grandes enseignes de distribution. Et sur les pays de la Loire, on travaille notamment avec l'entreprise Envie, sur la collecte et sur le traitement. Alors, on a un prestataire plutôt métal qui est tri-barbasange du réseau Praxis. Mais c'est vrai que sur la partie plastique, nos exutoires ne sont pas situés sur cette région. OK. Alors, il y a des questions, dont une qui a plus de likes que les autres. Eh bien, très bien. Mais elle n'est pas pour toi. Bon. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Il y a une question. Donc, on va regarder les questions qui vont s'afficher là. Elles sont triées par likes naturellement, de mémoire. Et donc, la première, qui a quatre likes, c'est pour Alexis. Comment est pris en charge un bateau non transportable ? Alors, peut-être juste... La personne est dans la salle qui a posé la question. Tu veux poser la question plus précisément ? Parce que ce n'est pas parce qu'on est numérique qu'on n'est pas humain. Très bien. Bonjour à tous. Oui, ma question, elle est très claire. En fait, un bateau, soit il fait plus de 24 mètres, comment on prend charge ? Et surtout, si c'est déjà un épable, il n'est pas levable, pas chargeable, comment on l'emmène au centre de déchets, je dirais, qualifiés ? Alors, il y a une vraie définition du bateau non transportable, mais en même temps, c'est toujours pareil du cas par cas. C'est-à-dire qu'un transporteur se déplace et joue s'il est non transportable ou transportable. Il s'avère que, pas mal de fois, on a des bateaux qui sont dits non transportables qui, finalement, sont transportables d'intégralité. Et c'est ce qu'on essaie de faire un maximum pour éviter la découpe sur place. Notamment dans des zones protégées, c'est quand même décevant de recevoir du composite par terre et de découper des bateaux, parce qu'on a quand même un grand coup de meuleuse. Ça ne fait pas plaisir à la faune non plus. Donc, on essaie vraiment d'avoir le maximum de bateaux transportables. Quand un bateau n'est pas transportable, malheureusement, il faut bien régler le problème. Si on le laisse là, il ne sera pas plus transportable demain. Donc, il va falloir le découper, faire un désastre et puis le transporter et l'emmener. C'est très rare. On a des opérateurs qui s'arrangent toujours pour transporter le bateau et l'amener dans une benne adéquate. Juste sur le sujet de la découpe, donc nous, on va découper. On n'a pas commencé parce qu'on veut être absolument exemplaire sur l'impact de la découpe. Et donc, on a discuté un petit peu et trouvé qu'en fait, on était sur des process de désamiantage. C'est-à-dire que nous, on crée une cabine de découpe 100% étanche, extracteur d'air, cia eau qui récupère les eaux usées avec des bagues d'élégantation, équipement de protection individuelle. C'est process de désamiantage. C'est ce qui se passe sur des découpes, sur des constructions. Ce qui augmente encore plus le coût de ce genre de choses. Et moi, je sais que ma conclusion, et c'est celle qu'on faisait ici dans la conférence « Comment faire du zéro déchet ? », c'est de l'éduquer, d'éduquer à bien jeter, c'est-à-dire pas attendre que ce soit trop tard. Il y a un gros, gros sujet de sensibilisation. Alors, pour certains, c'est trop tard, mais il ne faut pas abandonner ce sujet de sensibilisation. Il ne faut pas jeter trop tard. Du coup, peut-être que ça répondra aux questions... Parce qu'il y a une autre question sur le transport, non ? Non, mais en tout cas, aujourd'hui, le transport, il est à la charge de la personne, non ? Oui, tout à fait. Le transport est à la charge du possesseur du bateau, demandeur de la déconstruction, pour être plus exact. Effectivement, comme tu le disais, c'est agir en amont. Il y a des solutions qui existent, via la paire pour les bateaux de plaisance depuis 2019 et un petit peu avant, mais c'est encore un jeune éco-organisme. On peut comprendre que tout le monde n'ait pas eu l'information. Il faut bien comprendre qu'on traite 60 ans de composites, en fait. Et donc, en 4 ans, on ne peut pas tout absorber. Les solutions n'existaient pas. On a des bateaux qui ne sont plus immatriculés, qui sont toujours sur les chantiers. Bateaux fantômes. Et certains n'ont jamais été immatriculés. Certains qui n'ont jamais été immatriculés. En Mandonne, il n'y a jamais eu de papier. Il y a des bateaux qui sont soumis à immatriculation et qui n'ont jamais été non plus. Alors, la réglementation a changé aussi. La réglementation a changé aussi. En fait, on a une grosse évolution du cadre réglementaire quand même sur 60 ans. Et puis, il n'y avait pas de solution. Le composite, ça a d'abord été une super innovation qui a permis l'essor de la plaisance, parce que c'est beaucoup plus léger, beaucoup moins cher, beaucoup plus simple à entretenir que le bois. C'est grâce au composite qu'on a des infrastructures portuaires aussi impressionnantes parce qu'il y a eu un boom. Bon, on n'avait pas trop réfléchi à la fin au début. Bon, maintenant, on assume. À l'époque, on réfléchit beaucoup plus à la fin de vie des matériaux. Voilà. Je vois, il y a bataille de likes sur les questions. Je prends celle du haut parce qu'elle doit être posée en première. C'est le système. Et ce sera la dernière. Est-ce qu'on peut imaginer, et puis en plus, elle m'intéresse, qu'un tri soit fait sur les bateaux pour les orienter vers le meilleur acteur ? Alors, bateau, mais je pense qu'en fait, la question se pose aux deux. Du coup, je propose à Pauline de commencer. Et je crois que vous le faites déjà, en fait, ça, avec l'accès au gisement par les acteurs de l'ESS. Enfin, nous, je sais qu'on a ouvert le dossier ensemble. Donc, il me semble que c'est le cas. Tout à fait. Donc, nous, on va prioriser les modes de traitement selon ce que l'ADEME priorise. Et la réparation, le réemploi, la réutilisation. Et donc, on aiguille, en effet, et on essaye aussi de mettre en lien les détenteurs de matériel avec les acteurs du réemploi. Et on sait que plus le gisement, il est pris tôt, plus le réemploi sera facile. Et le produit gardera son intégrité. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite développer. Et on a notamment une plateforme, E-Réemploi, qui est lancée là en début d'année pour justement mettre en lien les détenteurs de matériel et les bénéficiaires acteurs de l'ESS. Oui, parce que souvent, les gens, ils ne savent pas comment, à qui, où. Exactement. Donc, plateforme. Redonne l'adresse. C'est E-Réemploi. E-Réemploi. Pour savoir où donner votre matériel. Vous avez vu, il y a plein de catégories. Merci beaucoup. Merci. Côté APR. Côté APR, c'est un peu la même chose. Encore une fois, comme on intervient en fin de vie des matériaux, on peut penser que le réemploi éventuel des pièces a été fait en amont. Et globalement, c'est ce qui se fait sur les bateaux. On réceptionne finalement assez peu de voiles, assez peu de manies, tout ce qui peut être retiré, l'effet. Il faut être honnête que le castillage coûte très cher. Et donc, naturellement, ce qui peut être récupéré, voilà. Mais ce n'est pas tout pour autant. Ce n'est pas tout pour autant. Et aussi parce que ces vieux bateaux n'appartiennent pas à des gens. Souvent, ils appartiennent à des gens qui sont d'un certain âge, qui se séparent de leurs bateaux aussi, parce qu'ils ne peuvent plus naviguer. Il faut le dire. La fin de vie d'un bateau, ça correspond souvent à la fin de vie du capitaine ou à sa fin de vie navigant avec une décision qui est reculée, reculée, reculée à cause de l'affectif. C'est-à-dire, pendant 10 ans, je ne l'entretiens pas en disant non, je vais le garder peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour. Alors, un jour, il s'en sépare ou c'est autour d'un drame familial. Mais souvent, les bateaux arrivent dans des états avancés où c'est trop tard. Soit c'est trop tard, soit nous, en traitant 3 000 bateaux par an, notre mission, c'est de financer la déconstruction. Donc, si le tri n'a pas été fait en amont, il faut qu'on crée, à l'image de la recyclerie maritime, des solutions locales sur lesquelles nous, on peut s'appuyer. Sur lesquelles vous fléchez. Mais tu as dit que c'était votre objectif de 2024 de déployer ça. Comme écologique, la loi AGEC aussi nous pousse vers ce système-là. On y avait pensé, on y réfléchissait déjà. À l'image de nos partenariats, c'était déjà en cours, mais ça va pousser encore plus loin le système. Et c'est une bonne chose. Mais ce qu'on remarque, c'est que même si la paire peut centraliser 3 000 bateaux par an, les solutions, elles seront toujours en local. On ne pourra jamais amener, faire transiter un bateau de la Méditerranée à la Bretagne. Ça n'a pas de sens. On est là pour l'impact global, ce serait catastrophique. L'impact global. Alors, il y a l'impact écologique, mais puis il y a aussi l'impact financier. Transporter un bateau, c'est... La bonne nouvelle, c'est qu'avec le prix du carburant, l'impact écologique et économique s'alignent en ce moment. Donc, tout va bien. L'économie, c'est ce genre de cas. Merci beaucoup. Désolé pour... On a pris un peu de retard, mais parce que c'était passionnant et que j'étais content de poser ces questions. Donc, je vous libère. Merci à vous. Et vous pourrez répondre aux questions aussi au networking lunch pour ceux qui sont ici le t-déjeuner. On passe à la dernière partie. La dernière partie, je vais demander à Paul Clément de Tripapyrus Environnement de me rejoindre. Bonjour, Paul. On ne s'est même pas vu tout à l'heure. Pardon. Bonjour. Et à Laurent Seigné de revenir. Re-bonjour, Laurent. Et on va parler du cycle des matériaux. Alors, déjà peut-être présenter Tripapyrus Environnement. Donc, moi, j'ai noté l'activité, c'est collecte, tri et traitement des déchets des entreprises, mais pas que toujours des entreprises. Alors, je vais... Oui, je vais... C'est tellement vaste que je vais essayer de résumer. D'abord, je m'excuse. J'arrive, je suis arrivé en retard. Ce n'est pas par hasard. Je suis un peu... Je sors un peu de mon lit. J'ai été un peu secoué ces jours-ci. D'accord. Donc, j'espère que je vais être très clair dans ce que je fais. Déjà, ma voix n'est plus là. Et voilà. Et pour le reste, donc, Tripap Environnement ou Tripapyrus Environnement. Tripap, c'est un petit nom commercial qu'on s'est inventé. C'est d'abord une scope, une entreprise d'insertion. Alors, scope, modèle coopératif. Je pense que tout le monde ne connaît pas. C'est un statut de forme juridique. Société coopérative, ouvrière et participative, pour être précis. Un emploi, un vote. Voilà. Et puis, donc, entreprise d'insertion est située à côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc, on est très... On est presque voisins. On est chez nos cousins. On est ravis de t'accueillir ici. D'autant plus que moi, je suis plutôt originaire d'ici. Mais enfin, bon, voilà. C'est pas grave. Et donc, l'aiguillon survit à quelques encablures de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et donc, pour développer une activité sur ce secteur ouest vendéen dans le déchet, il faut être très vertical, comme on dit, et donc se développer sur toutes les activités déchets. C'était un peu l'objectif de notre société. Donc, dans cette verticalité, on traite tout hormis les déchets nucléaires. Voilà. Comme ça, c'est clair. On peut le prendre dans ce sens-là. OK. Et on a un site où on traite 25 000 tonnes de déchets aujourd'hui, donc avec toute une logistique, des équipements. On a une cinquantaine sur le site de TripUp. Et vous êtes dans le réseau à paire ? Et on est agréé par la paire. Comme ça, on est vraiment jusqu'au bout du bout du bout. On est agréé par écologique. On est agréé par écologique. Écologique, pardon, bien sûr. J'ai une liste comme ça des co-organismes. Je vais y venir. C'est intéressant. Et puis, surtout, en filiale, on a deux petites filiales. Une qui est recyclavie. Donc, on joint le premier sujet, les recycles, comme ici, recyclerie. Je suis très content d'être là sur cet aspect-là. Et puis, autre chose qui est intéressant, c'est qu'en filiale, on a Westplast, qui est de l'affinage de plastique à destination de l'industrie. Donc, on essaye de prolonger notre métier. Diversifier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est au bout de la chaîne de notre histoire. C'est-à-dire qu'on a commencé par, comme le disait Pauline, et Alexis, leur rôle, c'est de flécher. Et l'ADEME le dit. D'abord, le réemploi. Ensuite, la réutilisation. Donc, c'était les premières cases. Ensuite, on a les grands organisateurs des filières, en fait, apéries écologiques. Et à la fin, on a les centres qui vont traiter les matériaux. Je pense que je vais peut-être commencer par l'origine des matériaux. Parce qu'effectivement, l'idée, c'était dans cette séquence de parler du cycle, mais de parler aussi de ce qui se passe avant. Ça permet de savoir comment on en est arrivé là, quels ont été les choix qu'ils ont emmenés aux choix technologiques et d'avoir, 40 ans plus tard, les déchets qui en découlent. Et après, effectivement, je te passerai la main sur comment seront, 40 ans, 50 ans plus tard, traités ces différents matériaux. Historiquement, le matériau du nautisme, je ne vous l'apprends pas, c'est le bois. Parce que c'était facile à travailler, ça se trouvait partout. Les limites, par contre, c'est qu'on est sur des compromis de poids-puissance, ce qui justifie, à un moment, de passer sur d'autres technos. Et c'est ça qui nous a permis, qui a justifié que derrière, on utilise les matériaux qui étaient plutôt en vogue à une certaine époque, qui étaient les métaux. Là, je développe l'aluminium parce que le nautisme se sert quand même plus de l'aluminium que des autres métaux. Plus léger. Plus léger. Je ne vous apprends rien. De toute façon, l'aluminium, c'est extrait de minerais. Donc, c'est un coût quand même énergétique initial très important. On verra plus tard. Il y a un intérêt quand même en termes de recyclage. Et ça a été effectivement les métaux, le matériau roi pendant quelques décennies, il y a désormais longtemps. Avec quand même des points négatifs, c'est que c'est un matériau qui est long à travailler, c'est-à-dire énormément de main d'oeuvre pour arriver sur les formes qu'on veut. Et on arrive dans les années 60-70, sur la révolution du polyester qui est désormais toujours le matériau communément utilisé dans à peu près 90% des nouvelles productions. Et composite qui dit une composition de deux matériaux. D'un côté, une résine qui est pétro-sourcée et de l'autre côté, une fibre de verre qui vient de l'extraction de minerais. Pour le mettre en oeuvre, c'est comme des lasagnes. Vous allez mettre une couche de fibre, une couche de colle et ainsi de suite jusqu'à trouver votre composition finale. Je fais très simplifié. Donc, c'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en oeuvre avec des coûts qui défient à l'heure actuelle quasiment toute concurrence parce que vous voyez quelques éléments de coûts. C'est des choses qui ne sont vraiment pas chères pour les constructeurs. C'est quelque chose de réparable, une liberté de forme, une robustesse, une durabilité dans le temps, pas sous l'aspect écologique mais plutôt sur des choses qui durent sur des dizaines et des dizaines d'années. S'il n'y avait pas la problématique écologique, je pense qu'on serait toujours sur cette technologie-là et on ne se poserait pas la question de la changer. Là où il y a une problématique, c'est sur la partie écologique mais on y reviendra un peu plus tard. Et des matériaux plastiques, toute la ribambelle qui commence par poulie quelque chose, qui vont avoir plusieurs formes. donc les PVHD qui vont arriver soit sous forme de canoë, soit dans des annexes, soit les polystyrènes qui vont être la base des planches de surf, par exemple, des polyamides ou polyester qui vont être la base des voiles et le PVC qui vont être la composition des boudins gonflables, soit pour les semi-régides, soit pour les paddels. Donc voilà, ça vous donne une idée. Il y a des nouveaux matériaux qui arrivent, on ne va pas les développer ici parce que ce n'était pas l'objet de cet atelier. Par contre, on a fait un atelier il y a à peu près un an et demi de ça sur le sujet. Fibre de lin, résime recyclable, fil minéral. Si ça vous intéresse, je vous renvoie vers notre sub YouTube. C'est là qu'on arrive sur les étapes du démantèlement et on a un spécialiste juste à côté qui va pouvoir nous expliquer les grandes étapes du démantèlement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand un bateau arrive sur le site de Tripap à l'Aiguillon-sur-Vie ? La première chose, c'est qu'on va l'enregistrer. On ne l'a pas mis là, mais on le prend en photo. Il a un beau numéro. Traçabilité, data, informatique, etc. Et après, on va observer quelles vont être les opérations à faire dessus. Et donc, les premières opérations quand c'est à faire, parce que des fois, il nous arrive des bateaux, ils ont tellement été... Il n'y a plus rien à dépolluer. Pour les bateaux qui le nécessitent, on fait une dépollution, on enlève les eaux grives, on va capter forcément le carburant, on va l'isoler et vider les moteurs de leur huile, etc. Il y a tout un tas d'opérations comme ça qui sont faites de dépollution. Justement, ça, c'est vraiment l'objet déjà de l'agrément installation classique. Après, deuxième étape, on va... Et là, c'est les recycleries. On est dans... Aussi, je dirais, cette mouvance-là. on va extraire de ces bateaux tout ce qui peut être réemployé, réutilisé, et même, je dirais, être, comme je me semble le comprendre ici, des objets, je dirais, insolites pour les gens qui vont pouvoir faire le décor. Ça peut être de la déco aussi, bien sûr. La planche, la voile qui est là est de la déco. Et puis, et d'orienter ça dans les bonnes directions. Et ensuite, on va passer au tri. C'est-à-dire que là, on voit la chaîne de tri, mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça se fait. Forcément, le tri sur un bateau, ça va consister à isoler le bois, les métaux, séparer les matières. Et puis, je vous dirais, les métaux, c'est vraiment quelque chose qu'on vise. D'ailleurs, c'est un métier qui a été très visé par les ferrailleurs parce que les métaux d'un bateau, c'est que des métaux nobles. C'est un gisement de valorisation du travail, en fait, le métal. Voilà. Et donc, une fois qu'on a bien isolé tous ces matériaux, eh bien, on passe à la fin. Suivant les matériaux, ils sont orientés chacun dans leur filière. Je vais parler là, notamment, de l'aluminium. Je vous laisse imaginer que c'est quand même très simple à recycler. C'est pas mal recherché. le PEHD, ça l'est beaucoup moins déjà parce que, ben voilà, ça demande une préparation du bateau. PEHD, polyéthylène d'haute densité. Alors, ça concerne un peu écologique et ça concerne un peu la paire parce que c'est les petits bateaux, les annexes, mais aussi les écoles de voile. des écoles de voile surtout. Et donc ça, elles nous sont toutes envoyées, celles de la région, assez régulièrement, ce qui fait qu'on fait beaucoup de bateaux. C'est des petits bateaux. Et nous, on va justement les pré-découper et les envoyer dans notre filiale Westplast qui, elle, va les affiner et on va les envoyer. C'est un polyéthylène rotomoulé. C'est pas pour ceux qui connaissent bien. C'est vraiment ça. Et donc, ça trouve son cycle de vie naturel derrière le plastique. Après, une fois qu'on sait faire, c'est pas très compliqué. Le bois, après, effectivement, on va plutôt être sur les bois de meubles quand on parle de bois qu'on va pouvoir, je dirais, isoler. Les bois de coque et tout ça, vous imaginez le gelcote, les peintures, enfin bon, etc. Envoyez ça. Tout ce qui est multimatière, ça devient très compliqué. Donc après, on passe vraiment à les fins de vie. Alors nous, la Vendée, c'est plutôt enfoui. On n'a pas d'incinérateur. Il y a eu une révolution contre l'incinérateur. Donc, c'est toujours enfoui, mais ça s'arrêtera un jour ou l'autre. Donc, il y a d'autres solutions qui émergent. Voilà, on s'y intéresse, bien entendu. Et puis, effectivement, on en parlait, la valorisation énergétique, c'est des beaux mots. C'est intéressant. Mais c'est quand même aussi l'émission de CO2, c'est plein de choses comme ça. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Entre autres. Mais on est sur les étapes. Moi, j'ai connu l'époque, on disait, les déchets, c'était un train qui allait, la déchets de la France, c'était un train qui allait de la Terre à la Lune tous les ans. Donc, on est quand même atteint de s'en occuper de ce train. limiter l'entrant et optimiser la gestion, même si la fin de la fin de la fin, ce n'est pas encore totalement satisfaisant, ce que je comprends. Oui, ce n'est pas encore totalement satisfaisant, mais maintenant, on se donne les moyens d'y arriver. Et c'est ça qui compte, c'est déjà sa promesse. Bien sûr que c'est ça qui compte. Bien sûr. OK. Merci. Je close sur les process qu'on va dire expérimentaux parce qu'effectivement, ça, c'est ce qui se produit à l'échelle industrielle. Il y a quand même quelques entreprises qui travaillent sur des procédés un peu plus durables. On va notamment citer deux. Effectivement, il y a quelques entreprises, dont une qu'on a citée tout à l'heure, qui vont traiter de pyrolyse de composite. Donc, l'idée, c'est de chauffer suffisamment chaud et suffisamment longtemps pour pouvoir séparer la fibre et la résine. Là, à l'heure actuelle, il y a peu de données sur la partie que devient la fibre qu'elle forme. Est-ce qu'elle est vraiment réutilisable sous des performances mécaniques acceptables et quelle est l'équation économique qu'il y a derrière ? Au point d'interrogation, je ne sais pas si les réponses sont positives ou non, mais en tout cas, il y a peu de données là-dessus. Et une entreprise qui est plutôt locale, les Néolithes, pour ne pas la citer, qui va, avec un procédé de fossilisation, en faire du granulat, ce qui permet de réintroduire, on n'est pas sur du recyclage, mais de réutilisation dans des matériaux de construction. Donc, ça permet, de manière détournée, de pouvoir quand même valoriser ces différentes tonnes finalement de matériaux composites dont on parlait tout à l'heure. Excellent. Donc, approche scientifique, du début de la matière, l'histoire des matériaux, les acteurs, je crois qu'on a fait tout le tour. Évidemment, pour ceux qui sont à distance, je vous rappelle que vous avez la chance d'avoir chaud, parce qu'ici, je crois que les gens ont un peu froid, mais on ne va pas chauffer. Par exemple, la réalité, et je n'ai pas vraiment... Alors, les questions qui restaient de tout à l'heure, il n'y a pas de nouvelles questions, peut-être que si vous en avez, exprimez-vous, mais tout à l'heure, il y avait une question qui s'appelait que devient le déchet de la déconstruction ? Je crois qu'on y a bien répondu, ça tombe bien. Et la dernière est pour écologique, mais je transmettrai de nos amis des Saves de l'Aune, on transmettra à Pauline la question qui vous répondra directement. Si vous n'avez pas de questions, on a atteint la fin de cette conférence. Dernière chance, c'est bon. Et je vous remercie beaucoup, je vous propose d'applaudir tous nos participants, tous nos intervenants. C'était une joie. Merci.